La victoire des équipes visitées, en ce qui concerne la qualification européenne, Charleroi s'en est, semble-t-il, définitivement écarté, serein lui s'en est rapproché, mais on soulignera d'abord la victoire de Bruges, Bruges qui rapplique, pour le titre je vous le disais, et qu'une victoire d'Anderlecht ce soir arrangerait bien Eric Kroll. En attendant le résultat du jour, les Brugeois espèrent, et ils sont en droit de le faire. Face aux Malinois en maillot blanc, ils ont réussi l'essentiel et se replacent dans la course au titre. Cela dit, pour les que-équipiers de Francky Van Der Elst, la tâche n'a pas été des plus simples, des attaquants un peu maladroits face à un bon gardien, une équation qui n'apporte que des occasions. Heureusement, dans le camp brugeois, le doute ne s'est jamais installé, même lorsque le ballon de Renier est une fois de plus dévié, lorsque De Wild détourne le tir de Stalens, et enfin, lorsqu'une tête et la transversale viennent au secours des visiteurs malmenés. L'expérience brugeoise permet de contourner toutes les inconnues, de conserver une formule simple que Klasen convertit 1-0 alors qu'il reste 10 minutes de jeu. Klasen s'apporte la délivrance, il est personnellement récompensé de ses efforts. Coup franc de Stalens, tête de Glendebouc contre son camp, 2-0 score final. Que Le Mans et son sympathique petit club, Alost et les perspectives européennes de Wild pour un 20e but en championnat, mais que le foot est simple face à une telle générosité, quant à Gilles, il retrouve enfin le chemin des filets. Admirez maintenant le but inscrit par Edwin Van Aenckeren, un contrôle en retournement, une demi-volée en pleine lucarne. Ce n'est pas encore demain que l'ambiance tombera, Alost, le spectacle on connaît, on assume. 2-0, Alost est bien placé pour l'Europe, par contre pas de chance pour Mark Wurz. L'homme elle est l'Europe, pourquoi pas, si dans le Limbourg on y croit toujours, il faudra quand même miser un peu sur les circonstances. Cela dit, hier soir face à la Gantoise, les verts se sont facilement imposés, un seul nom à retenir, Van Gneugden. Le tir dévillé, le petit numéro dans le rectangle, pied gauche sur coup franc, pas mal. 3-1 score final, sur ce coup de coin, les Gantois vont sauver l'honneur, tête de Foggen. Eric Guéretz voudrait motiver un peu plus son équipe, le Leers a encore des ambitions. Mais c'est Ostend qui ouvre la marque, reprise au second piqué de Nico Klassen. Égalisation après le repos, tête de De Souza, un partout. Les Lirois respirent et Ousmans exulte au coup de coin. C'est De Smet qui inscrit de la tête le deuxième but. Ousmans qui revient sur la pouce après avoir été blessé, va inscrire son propre but. Score final, 3-1. Pour Ostend, la division 1 s'est terminée, 6 points de retard sur l'Antwerp. 6 points à prendre encore, mais il ne faut pas oublier le nombre de victoires au store des condamnés. Des joueurs insaisissables, ce sont les Serésiens. Et à la 35e minute, Alain Denil trouve le chemin défilé. L'équipe de Saint-Tron, méconnaissable. Et cependant, elle a battu Anderlecht au Parc Astrid. Petit moment d'euphorie après le repos, Alain Denil accélère. Vandenberg inscrit le deuxième but. Vandenberg, un pur produit de l'école des jeunes de Serain. Isolé au second piqué, il est vrai de savoir que Velkeners n'était pas dans un bon jour. Rebelote sur le troisième but. Lorsque ce n'est pas Alain Denil à la base des phases, il est secondé par Scassens. Axel Lauer et Marc, 3-0, victoire aisée de Serain, mais petit match. Beveren Charleroi, nous sommes au milieu du classement et toujours en compagnie d'un récent vainqueur d'Anderlecht. Après Saint-Tron, Charleroi et visiblement la poisse. 24e minute de jeu, phase limpide de Beveren, défense statique des Carollo. Meussen, 1-0. Goulias battu et cependant Goulias vigilant sur cette reprise de l'Oderse. Mais l'attention à des limites que le buteur connaît bien est de la tête. Vandenberg donne l'avantage à Beveren, 2-0. Barth Vandenberg, c'est un junior UEFA titularisé par que Goethe et Van Overtveld étaient absents. En seconde mi-temps, une contre-attaque. Malbassa prolonge le ballon pour Missébissé qui anticipe bien la sortie de Goethe et de Vlieger. 2-1, score final, mais pour Charleroi, le rêve européen s'envole. Le prochain adversaire d'Anderlecht, ce sera Ekeron, jeudi en demi-finale de la Coupe de Belgique. Ekeron qui jouait cet après-midi contre le Cercle de Bruges en championnat et qui, avec Callos, était l'équipe la mieux placée pour participer à la Coupe UEFA. Ekeron, Cercle de Bruges, Rodrigo Benkens. Tamata, Pierre. Toujours Frédéric Pierre, une présence athlétique intéressante et un tir du pied gauche. C'est en principe le moins bon de ces deux pieds. C'est nettement à côté. Première action de la partie après 40 secondes. Frédéric Pierre et maintenant Siquet qui écarte intelligemment là pour Munteanu sans que le ballon ne soit sorti. Bien sûr, le juge de touche était le nez dessus. Munteanu, la déviation est intéressante de la part de Renty et de Beuser qui s'attendait à reprendre calmement et qui était légèrement bousculé. Koeman, Munteanu, chacun de son pied gauche. Et encore un tir au but de Munteanu. Le coup de pied de but de Van de Waal. Bonne déviation de Ratsinski à Bels qui est parti à la limite du hors-jeu, qui évite le gardien. Et aucune discussion du côté de l'arbitre Le Poutre qui accorde un pénalty au Germinal Ekeron pour cette faute de face sur Jean-Marie Abels qui a pris de vitesse toute la défense du cercle. C'est rare en football mais ça arrive encore. Vous savez qu'au Germinal c'est le gardien de but, Van de Waal qui tire. Jusqu'ici 50% de réussite dans les pénalty pour Ekeron. Un réussi et un raté cette saison. Van de Waal qui tire et qui marque un but à zéro. Philippe Van de Waal qui devient un des tout meilleurs buteurs de sa formation. Il a inscrit ce but après 10 minutes. Van de Waal. Lowers qui manque sa passe et pourtant ça arrive à monter à nous. Il y avait le dos de Kovac sur la trajectoire. Et Allemay sans le vouloir dans les pieds de la mer. La mer qui tente de passer Descamps. C'est bien fait et le bon tir. Réflexe Van de Waal et goal sans doute. Oh qu'est-ce qu'il a raté là. Regardez. Il avait fait un grand pont à Descamps. Le tir, la main de Van de Waal et Renty qui n'a plus qu'à pousser dans le goal. Et il parvient à l'envoyer au-dessus. Ça c'est le raté du week-end. A Bales maintenant. C'est Limes devant lui. Un crochet. Un centre vers Dedenek. Il n'a plus qu'à mettre dans le goal. Non à côté. Septième coup de coin pour le cercle. Contre deux seulement pour Ekeren. C'est-à-dire si le cercle essaye. Mais toujours de façon très stérile jusqu'ici. Munteanu. La tête de Lowers qui passe à côté du ballon. Alors Kamerman ne sait pas trop quoi faire. Finalement c'est Siké et Janssens qui se dégagent. Oh là là. Cadeau dans la défense des coeurs. Allez le but par Lowers. Voilà. Ça c'est vraiment un cadeau. Et ce dégagement de Kovacs c'est vraiment impardonnable. La deuxième chance. Siké de l'intérieur du pied. Et Lowers. Où sont ses adversaires ? Eh bien ils sont surpris. La mer. Bien fait. Oh Anikart il a manqué une pointure là. La mer. Et bonne intervention de Dedenek. Et l'arbitre qui met fin à cette partie assez décevante. 0-0. Pourtant Ekeren avait le match en main. Il a eu tort sans doute de laisser venir son adversaire. Et je dirais que d'une manière générale. Eh bien c'était même le cercle qui était probablement la moins mauvaise des deux formations cet après-midi. Le score final Ekeren 1-cercle 1. Voici les résultats qui sont en notre possession dans le cadre de la 31e journée du championnat. Match nul donc pour Ekeren face au cercle de Bruges. Hier 6 victoires à domicile pour le club de Bruges. Pour Allost devant le RWDM. Pour Serein face à Saint-Tron. Charleroi 5-line à Beveren. Nous l'avons vu le Lyrs et Lomel. L'emporte eux aussi 20 buts jusqu'à présent. On pourrait même dire 23 puisque le match Anderlecht standard qui est en cours. Eh bien le score est de 2 buts à 1 pour Anderlecht. Liège jouera contre l'Antwerp mardi au classement. Eh bien la situation va évoluer ce soir bien sûr. Et de façon peut-être déterminante en haut du classement. Le standard précède Bruges et Anderlecht. Allost a pris un point et quelques distances par rapport à Ekeren son rival dans la course à la 4e place qui sera à coup sûr européenne. Ekeren toujours bien placé dans l'Europe. De même que Lomel et le Lyrs on ne peut pas en dire tout à fait autant de sereins de Beveren et Saint-Tron même si leurs chances sont encore bien réelles. Et le Charleroi par contre n'est plus dans le coup. La semaine prochaine eh bien on sera particulièrement attentif à la visite de Beveren au standard. Bruges et Anderlecht se déplacent. Bruges à Saint-Tron et Anderlecht dans un déplacement toujours très délicat. de l'autre côté de la chaussée de Ninove au RWDM. C'est la prochaine et 32e journée du championnat. On connaît le champion en division 2. C'est chose faite. C'est Wargame qui retrouvera dès la saison prochaine l'élite de notre football. La division 1. Donc Wargame qui s'est imposé à Lockerun mais qui doit aussi son titre à la Louvière. Vainqueur cet après-midi du rival de Wargame dans la course au titre le Bersk. Voici les images, les buts surtout de cette rencontre Lockerun Wargame. Alors un coup franc indirect dans le grand rectangle. Vous l'avez vu Lockerun ouvre la marque. Le tir à Raptor du bas a transpercé la défense de Wargame 1-0. Wargame qui ramène l'égalité sur pénalty. Kenney se charge de sa transformation. Un but partout mais ce long dégagement va engendrer une certaine hésitation. Dans la défense de Lockerun où l'arrêt isolé au second piquet ne se fait pas prier. Il reprend de voler. Il offre la victoire à Wargame. Il offre la victoire et le titre score final. Lockerun 1-1 Wargame 2. Le résultat. Les résultats de la division 2 avec un match nul entre Baum et Overpelt. Victoire pour Westerlo. Victoire pour Wargame en déplacement. C'est l'unique victoire en déplacement de cette journée en division 2. C'est la première des deux victoires puisque 10 s'est imposé à court trait. Arolbeck et Moukron ont fait match nul. Daines, Tongre, La Louvière et Geng s'imposent. La plus importante de ces victoires c'est celle de La Louvière face au Berscott. Wargame d'ores et déjà est champion. Moukron est toujours en tête de la tranche. dans laquelle il reste une mince chance à La Louvière de s'imposer. En division 3A, voici les résultats. Match nul entre l'Union et Borgerout. Victoire de Denderley au Racing Club de Gant. Match nul pour Mons face au SK Roulers. Victoire de Ama-Wetteron. Victoire aussi pour le FC Roulers. Pour Berkem, pour l'Olympique devant Iseguem. Et pour Capellen devant le Racing Club de Malines. Un point suffisait à Capellen pour être champion. C'est chose faite dans cette série 3A. Dans laquelle Capellen était aussi en tête de la tranche. En division 3B, voici les résultats. Victoire de Zwartelet. Match nul pour Lacha Berlard. Victoire du cercle sportif de Verviers. Victoire importante du Racing Jet de Wavre. En déplacement à Arscott. 3-4, beaucoup de buts. Le FC Namur s'impose. C'est capital pour le maintien et pour les Namurois. Thieler battu nettement à Thielen. Le leader, Hoogstraten, s'impose. Thielen a été battu par Assel. Thielen est champion. 41 points pour 38 à Hoogstraten. Dans le tour final, dans la dernière tranche. Wavre est toujours idéalement placé. Il est en tête de sa tranche. Wavre qui participera plus que probablement au tour final. Eh bien, au stade Constant Vandenstock. La partie a repris entre Anderlecht et le Standa. La deuxième mi-temps vient en effet de commencer. Nous allons rejoindre immédiatement Roger Laboureur. En espérant, Roger, que la deuxième mi-temps sera aussi bonne que la première, non ? C'est vrai, Michel, que nous avons vécu une première mi-temps spectaculaire, animée, passionnante. Avec beaucoup de choses. Vous l'avez dit, le score est de 2 buts à 1. Premier but inscrit par De Graeis. 1 à 0 à la 33ème minute. 4 minutes plus tard, à peine, Gossens rétablissait l'égalité 1 à 1. Et à la minute suivante, eh bien, Ruches donnait l'avance au Sporting d'Anderlecht 2 à 1. Une première mi-temps très intéressante. Il s'est toujours passé quelque chose. Et des événements, non des moindres, puisque peut-être le tournant du match, à la 15ème minute, en effet, le Sporting d'Anderlecht a été réduit à 10. Pourquoi ? Eh bien, parce que son gardien, De Wilde, a quitté son rectangle. Et il a fauché Dinga, le standard man, qui se présentait seul devant lui. M. Vanden Wingat n'a pas hésité. Il a montré le carton rouge à De Wilde, le Sporting d'Anderlecht, qui était donc réduit à 10. Bien sûr, on a mis quelqu'un dans le but, en l'occurrence, Maas. Et c'est Agdoran qui a quitté le jeu du côté anderlecht 3. Voilà, donc, 2 buts à 1. Beaucoup, beaucoup d'ambiance sur les gradins. Une première mi-temps, je vous l'ai dit, passionnante. Vraiment, un très bon anderlecht standard, comme on n'en avait plus vu depuis longtemps. Voilà, Michel, nous nous quittons donc maintenant sur le score de 2 buts à 1. Et la partie a repris depuis exactement 1 minute et 50 secondes. Je crois qu'on va vivre une deuxième mi-temps tout aussi intéressante. Merci, Roger. Nous nous retrouverons tout à l'heure, juste avant la fin de ce week-end sportif. Une dernière page de football, elle est consacrée au championnat d'Europe des moins de 16 ans. Donc au scolaire, championnat qui a lieu pour le moment dans notre pays et dans lequel la Belgique est particulièrement brillante. Reportage de Philippe Antoine. Vendredi, 19h, nous sommes à Warham, où doit se jouer la rencontre Portugal-Angleterre, prévue et annoncée depuis plusieurs semaines. Mais la veille du match, le comité d'organisation de l'UEFA a décidé de changer de stade, préférant celui de Verviers. De nombreux spectateurs sont donc venus pour rien. J'ai vu à 19h au RM que c'était le Portugal que je jouais aujourd'hui. Et on était plein de confiance, on venait crier pour le Portugal. Pour finir, on n'a rien vu. Pour l'arrivée ici, on n'a rien. À Tongres, en revanche, les Belges et les Autrichiens sont bien au rendez-vous. Une équipe belge qui étonne et réjouie puisqu'elle vient de battre la France et la Norvège, ce qui lui assure pratiquement sa qualification pour les quarts de finale. Il lui suffit en fait d'un match nul contre l'Autriche. Pour les Autrichiens, la situation est plus complexe. Ils doivent s'imposer tout en espérant que la France ne battra pas la Norvège. Dans la tribune, quelques personnalités du foot belge, parmi les officiels, les journalistes et bien évidemment les envoyés spéciaux des grands clubs du pays. Ce genre de compétition permet en effet parfois de dénicher l'un ou l'autre talent étranger. Mais ce vendredi, tout le talent était dans le camp belge. Il n'y a donc pas eu de véritable découverte. À souligner toutefois la prestation de deux joueurs appelés en principe à devenir dans quelques années des joueurs pro. Le premier, gaucher, s'appelle Walter Basseggio, originaire de Clabé, qu'il porte depuis huit ans déjà le maillot d'Anderlecht. Le second est né à Soumagne, près de Liège, comme Nicolas Ippi, au Prudhomme et Baudard. C'est au standard que Jean-François Gillet apprend son futur métier. Moi, j'aimerais vraiment bien devenir la dernière fois. Tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup de chemin d'ici là ? Ah ouais, là. Beaucoup, beaucoup. Je suis encore nulle part. Je me réveille un certain matin. Je regarde l'école vers 4h30. Je vais direct à l'entraînement, tous les jours. Je vais vendredi, le dimanche. C'est un 10e match. Tu n'en as jamais mal, des fautes ? Non, non, j'adore. Non, ce pas. Contre les Autrichiens, Walter, Jean-François et les autres ont dû se contenter d'un partage blanc qui ne reflète toutefois pas du tout la physionomie d'une rencontre archi-dominée par les jeunes diables, privés injustement d'un but qu'ils méritaient cent fois. Mais ils terminent tout de même à la première place de leur poule et rencontreront le Portugal demain, en quart de finale. La conclusion, nous la laisserons à un entraîneur très heureux puisqu'il aura le plaisir l'an prochain de diriger cette équipe. L'équipe belge m'a véritablement séduit parce que je crois qu'il n'a manqué que finalement des buts de ce dernier match. Mais quand on voit le gol à verrage, c'est quand même de 7 à 1. Ce n'est pas rencontre, 5 points sur 6. Qu'est-ce qu'il faut de plus ? En Formule 1 à Imola dans le virage de Tamburello qui a vu mourir le Brésilien Ayrton Senna il y a exactement un an, ils sont quelques milliers à avoir défilé ce week-end pour lui rendre un nouvel hommage. Un hommage partagé par tous les pilotes juste avant le Grand Prix Evident. Avant le départ de ce Grand Prix, quelques secondes de silence en mémoire des heures noires de la Formule 1 où deux pilotes, Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, ont payé leur passion au-delà de la raison. À Imola, sur une piste mouillée, Michael Schumacher profite de sa pôle et garde la tête. Il est suivi de Berger, Coulthard, Hill, Akinen et Alésie. Parmi les 6 premiers, seul le Finlandais étant pneu slick, les autres ayant opté pour les pneus pluies. Schumacher prend directement le large, seul Gerhard Berger est en mesure de suivre le rythme de la Benetton. La piste sèche et la Ferrari étant dans la capacité de ravir la tête aux champions du monde, Berger opte le premier pour un retour au stand, le temps d'installer un train de pneus slick. Une tactique qui s'avère payante, puisque de retour en course, l'Autrichien signe les meilleurs temps. Cela n'échappe évidemment pas à Schumacher, il rentre lui aussi pour effectuer le même changement de pneumatique qui garde la tête du Grand Prix. La conduite sur une piste humide, avec des pneus conçus pour une piste sèche, n'est évidemment pas des plus faciles. Ce tête à queue de Suzuki est anodin, mais la sortie de piste de Schumacher est quant à elle beaucoup plus spectaculaire. Le champion du monde n'est pas à l'abri d'une petite erreur de pilotage, un freinage sans doute trop appuyé, et la Benetton devient incontrôlable. Schumacher n'est plus aussi souverain et commet beaucoup d'erreurs depuis le début de la saison. Schumacher hors course, c'est tout profit pour Berger, mais surtout pour les tifosies qui peuvent enfin admirer une Ferrari en tête d'un Grand Prix. Derrière Berger, les deux Williams de Damon Hill et de David Coulthard sont lancés à sa poursuite. Quatrième, Jean Alési est plus que jamais motivé pour enfin remporter son Grand Prix. Véritablement déchaîné, le Français tente tout pour dépasser Coulthard. Pendant ce temps, Berger perd un temps précieux lors de son ravitaillement. À cet instant précis, la victoire lui échappe et s'offre à Damon Hill. Coulthard, lui, ne peut plus jouer la victoire. Un coupable écart de conduite l'oblige à laisser s'échapper Hill. Derrière eux, Mansell, cinquième, et enfin confortablement installé, ne laisse pourtant pas la moindre place à Irvine, sixième. La Jordan, un comble, empêche un moustache. Dans l'aventure, le Britannique est lui victime d'une crevaison et perd toute chance de marquer des points au championnat. Damon Hill, seul en tête, Coulthard et Alési se battent à présent pour la deuxième place. La Williams reste en tête pour un instant seulement. Coulthard est pénalisé par les commissaires, 10 secondes d'arrêt et un coup de frein aux ambitions du jeune écossais. Douzième en course, Bertrand Gachaud est lui contraint à l'abandon tout comme Barrichello, les Jordan, qui accumulent les contre-performances. Il remporte donc une onzième victoire avec 20 points au championnat Damon et plus que jamais en passe de se séparer de sa particule de vice-champion. Deuxième, Jean Alési court toujours après sa première victoire. Ce Grand Prix d'Imola aurait pu être remporté par Gerhard Berger qui termine à la troisième place juste devant Coulthard. Mais les Tifosi ne s'y sont pas trompés. Ferrari a peut-être raté une victoire mais est enfin en mesure de la disputer. Détrompez-vous, Alési n'est pas encore prêt à jeter le gant. Oui, les deuxièmes et troisièmes places d'Alési et de Berger tous les deux sur Ferrari ont fait le bonheur des Tifosi. Vous l'avez vu, la victoire de Damon Hill elle sur Williams Renault honore la mémoire de Senna, son ex-coéquipier dans un Grand Prix qui a aussi été marqué par la très spectaculaire sortie de Michael Schumacher. Réaction à Imola avec nos envoyés spéciaux Gaétan Vigneron et Benoît Vliting. Scène de joie chez Williams Renault, onzième victoire en Formule 1 pour Damon Hill, meilleur moyen de rendre hommage à Ayrton. Nous sommes très heureux et c'est une grande victoire pour Damon Soutu. Il est vraiment un bon champion de monde j'espère. Ça a été une course fantastique pour tout le monde. Je suis heureux car je suis en tête du championnat. Je vais rentrer à la maison et j'aimerais que cette victoire me soit confirmée noir sur blanc. Et qu'en pensent ses anciens équipiers à commencer par ce bon vieux Nigel ? Ça a été une course superbe. Moi je voudrais féliciter Damon. Il a fait du bon boulot. Pour nous, nous devons encore travailler. Il faut que nous progressions sous la grille de départ pour pouvoir enfin nous mêler à la victoire. Les gens l'avaient un peu cassé au début et psychologiquement maintenant c'est plus facile pour lui car il est reconnu. C'est ça le plus important. Pour moi, 80% des résultats d'un pilote ça vient de la psychologie. Pour lui, il est vraiment en bonne situation pour l'instant. La preuve, il y a des Schumacher un petit peu moins bien. Michael Schumacher lui a déjà quitté le circuit marqué par la défaite. Michael, un petit peu dépassé ? Certainement. La Benetton est endommagée, le pilote indemne mais touché au coup. Il devra néanmoins se reposer quelques jours. Restent les Ferrari de plus en plus performantes et fiables. Trois écuries désormais joueront pour la victoire. Supériorité, oui, mais on n'a pas une marge considérable. Je pense que les Ferrari ont démontré qu'elles étaient à un excellent niveau. Vous savez, au point où on en est dans la saison, je crois que c'est très significatif des forces en présence. Imola est un circuit significatif en termes de châssis et de moteur et ce qu'ils ont fait aujourd'hui montre qu'ils sont bien et qu'ils seront bien certainement au moins pour la première demi-saison. Donc on va les avoir avec nous et ce seront des adversaires absolument redoutables et aujourd'hui, ils étaient quand même difficiles à vaincre. En basketball, le stand a gagné la troisième manche de la finale des play-offs qui doit désigner le champion de Belgique. Stand mène par deux victoires à une, mais il s'en est fallu bien peu hier à la côte pour que ce soit le contraire. Pierre Robert. Un avantage de 12 points au repos, 42-30, un écart qui culmine à 23 unités. Ostende survole les débats. Bayer et Jomin s'entendent comme la ronde en foire. Rien ne peut arriver aux Ostendais. On a essayé de gérer le match, de gérer cette avance de 20 points et on se trouve incapables de le faire devant notre public et tout. Et Charleroi en a pleinement profité. Charleroi met surtout un homme. Sidney Grider, 34 points au total. Des statistiques qui n'ont rien envié à Michael Jordan. Grider explose la défense Ostendais. Les Spirou inflige un 6-24 à leurs adversaires. Une défaite sur le fil, 70-68. Eric Clemens connaît les raisons de cet échec. On a perdu le match en première mi-temps. On ne dominait pas le rebond chez nous. Il prenait trop de rebond offensif. Nous, on attaque, on n'était pas si dangereux. Ostendais, Charleroi 1, mardi soir à la Garenne et devant plus de 3000 personnes, les Spirou seront dos au mur. Un match que redoute Jean-Marc Jomin. Je n'ai jamais vu un public aussi acharné lors de la deuxième manche à Charleroi. Ils ont vraiment joué leur sixièmement, mais c'est ça qui a fait la différence en deuxième mi-temps. Alors, épilogue mardi à la Garenne ou cinquième manche dans huit jours à Ostend? Il faut, comme je l'ai dit, d'abord gagner chez nous, mais je suis persuadé que l'équipe va montrer de nouveau autre chose et puis, crois-moi, on sera prêts pour la cinquième manche. Vous avez l'impression que le titre se jouera ici samedi prochain? J'en ai tout l'impression. Merci. La quatrième manche des playoffs, vous la verrez mardi sur 21 à 20h dans cette semaine qui verra s'ouvrir aussi en Chine le championnat du monde de tennis de table et nous serons là-bas également. Annonce. Charleroi au stand, la quatrième manche de la finale des playoffs. Un match capital. Pour la deuxième fois, ça se joue en direct de Charleroi. Mardi passé, l'Espirou, supporté par un public fervent, avait fait un match exceptionnel. Pour devenir le super champion, il faut gagner trois manches. Charleroi au stand en direct mardi à 20h. Jean-Mi nous offre son déterminé minois à Tianjin sur les bords de la mer de Chine. Un milliard de petits chinois et de l'héloi et de l'émoi. Jean-Mi le roi des rois, le champion du monde, on y croit. Du 2 au 14 mai, tous les soirs en résumé avec Frédéric de Borsu, depuis le domaine de l'empereur Ping, vous ne raterez pas un rebondissement. Un coup de chapeau à Cathy Marsal, la française, pour son coup de pédale. Elle a établi un nouveau record du monde de l'or pour les dames sur la piste en bois du Vélodrome de Bordeaux. Distance parcourue, 47 km, 112 mètres, 760 mètres de mieux que Gianni Longo à Mexico en 89 et chez les hommes, pour comparer, c'est Tony Rominger qui détient le record avec 55 km, 291 mètres. Le reste de l'actualité en bref avec Pierre Depré. L'équipe nationale belge en rouge a bien entamé la phase de qualification en vue du tour final des championnats d'Europe qui aura lieu cet automne. Elle a battu Israël en 3-7, 15-11, 15-7 et 15-7, mais le principal adversaire de son groupe est la République tchèque qu'elle affrontera en juin prochain. Hier encore, Sabine Appelmann s'était hissée en finale du tournoi de Zagreb qui fait partie du circuit féminin. Elle éliminait la Roumaine Irina Spirlea et rencontrait cet après-midi l'allemande Zilke Mayer. Comme le résultat de cette finale ne nous est pas parvenu, voici celui de Barcelone où Arantza Sanchez a battu la croate Iva Mayoli qui n'était pas à Zagreb. 60 ans après la longue marche, la Chine a cheminé victorieusement chez elle à Pékin en Coupe du Monde. Elle a gagné les 3 titres individuels chez les messieurs et chez les dames et 2 des 3 classements par équipe sur 10, 20 et 50 kilomètres. Les grands battus sont les Mexicains et les Européens, Russes, Espagnols et Italiens. Eh bien Pierre, on vient de recevoir le résultat de Sabine Appelmann si elle s'est imposée dans le tournoi de Zagreb contre l'allemande Zilke Mayer en 2-7-6-4-6-3. Victoire aussi à Monaco dans le circuit masculin pour l'Autrichien Thomas Muster qui a battu Boris Becker en 5-7. Donc victoire autrichienne à Monaco. D'amateur qu'il était le vélo de tout terrain, le VTT devient de plus en plus pro, une façon de dire que c'est devenu une discipline à part entière qui aura pignon sur rue à Atlanta aux prochains Jeux Olympiques. La Coupe du Monde faisait étape à Oufaliz avec ses plus grands champions. Reportage de Sylvie Chevalier. Oufaliz Altafalez à la haute roche voulait mériter son nom. Aujourd'hui, 440 mètres de dénivelé pour 11 kilomètres de circuit, les dames devaient réaliser trois tours. Dès le début, un trio s'est détaché, d'abord emmené par la championne du monde en titre, la 57, Alison Sidor. Derrière elle, rien moins que Juliana Furtado, actuelle leader du classement général, et Paola Pezzo, championne 93. Sidor en blanc, Pezzo en jaune et Furtado qui a remporté les deux premières manches en Australie et en Espagne, le tiercé féminin qui allait faire la course. Une course difficile, bien sûr, sur un terrain très piégeux, ici, la Suisse Sylvia Furt en fait les frais. À l'arrivée, la jeune et blonde italienne a le sourire, elle a pris une 50 dans le dernier tour sur ses deux poursuivantes, le podium, Pezzo, Sidor et Furtado, Pezzo, spécialiste de la descente. J'aime surtout faire la descente en tête pour récupérer par la suite. Pour la course de ces messieurs, la pluie avait redoublé une pluie redoutée par le leader mondial, le Norvégien Aron Oudel. Oudel, qui pourtant va directement lâcher tout son monde. Oudel, qui porte ici son vélo, il n'a pas fait de cyclocross et veut prendre un minimum de risque dans les endroits redoutable. Derrière lui, plus casse-coup, un Danois, Lenny Christensen et puis le Suisse, Thomas Frischnecht. On découvre, voilà, Peter van den Abel, le Belge, il terminera 17e. Une curieuse façon aussi d'allier descente et pas de danse avant de retrouver le premier, toujours en tête de la course, Ron Oudel. Oudel, le premier du général, prendra au Falis une 50 à Frischnecht. Un clin d'œil aussi à deux autres Belges, Benjamin Van Niederbeek et puis Philippe Merag. Merag, premier Belge, finira 10e avec un dérailleur cassé. Après l'Australie et l'Espagne, Oudel empoche ici la 3e manche belge. Il devance le 2e du jour, Frischnecht, de 48 points au classement général. Sur la 3e marche du podium, Rasmussen. On comprend bien sûr toute la joie de Ron Oudel. C'est génial, je savais que j'étais en forme aujourd'hui mais il n'y avait plus, je ne suis pas un coureur de cyclocross donc je suis un peu surpris de gagner aujourd'hui. Oui bien, avant de nous quitter, avant de refermer ce magazine, nous allons en retourner une dernière fois, bien sûr, au parc Astrid il est retrouvé Roger Laboureur pour faire le point. C'est à vous Roger. Oui Michel, merci. Eh bien, on vient de vivre une nouvelle fois un grand moment préco d'un tir soudain failli tromper Gilbert Baudard et il y a eu un arrêt. Réflexe du gardien liégeois vraiment étonnant comme seul Gilbert Baudard est capable d'en faire de tels arrêts. Je vous rappelle, je vous dis, je vous signale que le score est de 2 à 1 moins que ! Non ! La tête, la tête, vous l'avez vécu en direct, la tête de Wilmots à côté du but défendu par Peter Mas puisque vous le savez, les Anderlectois sont réduits à 10 depuis la 15e minute suite à l'exclusion de leur gardien de Wild. On a vécu une deuxième mi-temps, un début de deuxième mi-temps tout aussi passionnant que les 45 premières minutes de jeu, beaucoup de rythme, beaucoup d'occasion d'un côté contre de l'autre et le standard qui amorce, semble-t-il maintenant, un pressing. Les standards men qui au cours des 25 dernières minutes maintenant vont devoir faire le jeu, vont devoir tenter d'arracher l'égalisation mais on peut déjà, d'ores et déjà, féliciter les Anderlectois pour leur courage en jouant à 10. Eh bien, ils font face, vous voyez, Olivier Doll réduit à l'impuissance ici au bord du terrain et qui soutient, évidemment, comme la plupart des spectateurs qui ont pris place sur les gradins bondés du stade Constantin qui soutiennent les mauvais blancs beaucoup, beaucoup, énormément de supporters liégeois aussi sur ses gradins. Richard, vous venez de le voir, c'est lui qui a mené le but, deux buts à un. Donc, il reste, Michel, 25 minutes à jouer. Maintenant, deux buts à un pour le sporting d'Anderlecht. Merci, Roger. À 21h30 dans Sport Dernière, un très large résumé de la rencontre, de cette rencontre au sommet entre Anderlecht et le standard, des analyses, des interviews. C'est sur 21h, je vous le rappelle, et c'est, je l'espère, votre prochain rendez-vous avec le sport. Excellente soirée d'ici là. À bientôt, au revoir.